Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Des enfants et des épouses comme suppléants des parlementaires, les pros justifient cette pratique par la confiance et les antilles soulèvent le népotisme. Le débat était houlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de la révision de la loi électorale. Sylvie Moembo nous propose un reportage. Des chefs de guerre ont délié leur langue à Nairobi, au Kenya. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre au président Félix Tshisekedi. Nous protégeons notre pays contre les agressions. Fin de citation. Les rebelles saluent l'initiative du dialogue. Un reportage à suivre également dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les suites des accords signés entre le président de la République et le Qatar, des fonds pour éponger la dette sociale et résorber l'épineuse question du personnel vieillissant de l'ex-sonatra, vient de trouver une réponse à travers la signature d'un contrat de concession. Explication dans ce reportage de Patrick Michel, Moukoui et Kazo Kazadi. Les racines se solidifient encore davantage dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le sourire du chef de l'État à ses interlocuteurs en dit long. Ces hommes d'affaires qataris sont à Kinshasa pour concrétiser la volonté de l'émir Cheikh Tamin Benhamad et de Félix-Antoine Tshisekedi d'établir une coopération économique entre les deux pays. Une volonté de faire un accord lors de l'avis du chef de l'État congolais à Doha. Pour cette première manche, les terminaux à conteneurs de Matadi et Kinshasa qui sont visés pour être remis à flot. Grâce au contrat de concession signé ce lundi avec le groupe méditerranéen Compagnie en présence du chef de l'État, d'intenses travaux de modernisation seront effectués sur le terminal à conteneurs de Matadi, prenant également en compte la zone logistique du port de Kinshasa, question de les rendre compétitifs à l'échelle internationale. Le ministre de l'État, la vice-ministre des finances et le directeur général à l'interim de la SCTP ont apposé leur signature au bas du document pour lancer la machine. Aujourd'hui c'est une étape de franchie parce que nous venons de conclure un accord de concession avec une société du Qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la République. Le chef de l'État voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente. Outre le MSE, premier armateur mondial dans le secteur portuaire, le fonds d'investissement Qatari, Maha Capital, interviendra également dans cette concession pour aider la RDC à éponger la dette sociale de la SCTP. Une option qui réjouit le chef de l'État du fait que les fonds qui serviront à éponger cette dette ne proviendront uniquement que de la production. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. C'est un pari, nous espérons fortement avec la grâce des dieux, que nous allons relever. Le rapprochement économique entre la RDC et le Qatar est loin, très loin de se limiter au secteur de transport. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a annoncé séance ténante la volonté de Doha de faire partir du projet à venir avec la Zambie destiné à développer une chaîne de valeur dans le secteur minier congolais. Revirement de la situation à Nairobi, à la surprise générale, les groupes armés locaux de la RDC disent ne pas combattre le chef de l'État. Ils accusent le gouvernement de ne pas répondre à leurs évendications. Le M23, Rayyam Otomboki, sont autour de la table des discussions. Envoyé spécial jusqu'à Kussema. La salle des conférences devenues métiques pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par les mandataires spéciales, prof. Serge Chibango, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la Facilitation Kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les cinq chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une réédition coercitive. Les représentants des groupes M23 Roniga, UCL Kijangala, Rayyam Otomboki, Tuira Nero Macanica, Tuira Nero Androïde, Goumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi parce qu'au moment où nous, nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix. Il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous, nous puissions reconstruire la paix. Nous remercions le président de la République, le chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour prendre l'initiative, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maïmaï qui occupent Densekwe, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés de cette vision du chef de l'État. Surtout, le programme qu'il a mis en place du PDDR-CES qui va s'encharger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que le chef de l'État prenne ses responsabilités comme il faut, parce que nous nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Contre les agressions. Parce qu'il y a pas des agressions, il y a pas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. C'est qu'il y a pas des agressions, il y a pas des agressions, il y a pas des agressions, il y a pas des agressions qui viennent dans notre pays. C'est qu'il y a pas des agressions, il y a pas des agressions qui viennent dans notre pays. C'est qu'il y a pas des agressions qui viennent dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des groupes armés, mais aussi les problèmes politiques et judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a des groupes armés, il y a des groupes armés. C'est-à-dire qu'il y a des groupes armés, il y a des groupes armés. C'est-à-dire qu'il y a des groupes armés, il y a des groupes armés. A ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Est-il normal que la femme ou l'enfant d'un élu soit son suppléant ? Cette disposition a suscité aujourd'hui à l'Assemblée nationale un débat ou le ? Autre question, le quota de la femme sur les listes électorales. Les débats vont se clôturer demain. La plénière d'aujourd'hui a été présidée par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Bernard Baudot, Sylvie Mouimbo, dit quitte au reportage. Pour ce deuxième jour de débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la loi électorale, les intervenants sont revenus une fois de plus sur la question des suppléances. Est-il tout indiqué que les élus du peuple soient impérativement remplacés par leurs parents de premier dégré ? Pour les uns, la confiance doit dominer en tout et cela justifie le choix des membres de famille à la suppléance. Pour les autres, la raison doit dominer les népotismes. Le quota de la représentativité de la femme sur la liste des électeurs, une matière qui a reçu le soutien du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, qui conduisait les débats, a demandé au co-auteur de la révision de la loi électorale d'en tenir compte. Plus de 70 intervenants alignés sur trois jours. Le débat se couturera mardi 26 avril pour donner l'occasion aux initiateurs de la révision de la loi électorale de rencontrer les préoccupations de tous les députés nationaux. Restauration de la paix, cohésion sociale, élaboration des projets de développement durable sont là les questions qui ont été débattues au cours de la 24e réunion du comité régional de la CIRGEL pour lutter contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. Les travaux se tiennent à Kinshasa et ont été ouverts par la ministre des Mines. Émilie Caïndo, Papimbongo. ...de cette 24e réunion du comité régional de la CIRGEL et de mettre tous les pays membres sur la même longueur d'onde, celle de lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région. La ministre des Mines, Catherine Samba, a exhorté les participants à conjuguer les efforts et de s'impliquer dans le débat pour mettre en œuvre le plan d'action devant lutter contre l'implication illégale des ressources naturelles dans la région. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL ont pris l'engagement de rationaliser la gestion judicieuse de ressources de la région à travers la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, contre la fraude et la contrebande minière, contre la corruption, ainsi que pour la promotion des principes de transparence et de l'obligation de rendre compte. Six outils ont été adoptés pour les chefs d'État et de gouvernement de la région. Pour certains États, la maîtrise de la traçabilité des minéraux concerne tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement et ce, du pouille d'extraction, en passant par les centres de négoces, les comptoirs, les entités de traitement, les exportateurs, jusqu'aux consommateurs finaux. Pour d'autres, la traçabilité débute au niveau des entités de traitement, jusque même aux consommateurs finaux. De son côté, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazinga, a salué la tenue de ses travaux qui vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, dans la restauration de la paix et la cohésion sociale dans la région des Grands Lacs. L'exploitation illégale des ressources naturelles est le résultat de guerre qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, en particulier, et de la région des Grands Lacs en général. Ainsi donc, tous les peuples de la région doivent mettre ensemble leur énergie dans la mise en œuvre des projets de développement durable. La CENI recrute et forme ses agents qui vont conduire les opérations électorales sur le terrain. Justement pour suivre ces opérations, la centrale électorale a déployé les équipes tirées des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale. Ils sont justement déployés à travers plusieurs coins du pays. Tétis Samba, reportage. Sous le leadership du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadzima Kazadi, qui tient à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante a lancé l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles qui est déjà au stade du recrutement et de la formation des agents qui vont mener cette opération sur terrain. C'est dans cette optique que les membres de cette institution d'apport à la démocratie se sont déployés à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux des provinces, pour le palper du doigt le niveau d'exécution des activités préparatoires à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, mais surtout à l'actualisation des cartographies opérationnelles. Madame Patricia Nseya, rapporteure de la centrale électorale, a lancé ce lundi 25 avril dans la province de La Tchopo les activités et des opérations de l'actualisation de la cartographie, une étape très importante pour la tenue des meilleures élections en République démocratique du Congo. Le rapporteur adjoint Paul Moindou est arrivé à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour lancer le recrutement des candidats préposés à la collecte des données qui seront formés pour exécuter l'opération de la cartographie électorale, en prélude de l'identification et enrôlement des électeurs. L'occasion faisant le larron, il s'est rendu le jour d'après à l'entrepôt du territoire de Bikoro pour évaluer et rétablir les responsabilités à la base de l'incendie survenue le 20 février dernier. Pendant ce temps, le caisseur AG, AG Matembo Toto, a été dépêché à Nairobi au Kenya depuis le jeudi 21 avril où il a échangé avec les responsables de la société d'aviation Safari Express Cargo en prévision des opérations de ramassage et déployement du matériel électoral à l'intérieur du pays. Accompagné d'une forte délégation, cette mission consiste à inspecter la flotte aérienne et surtout évaluer son efficacité face aux besoins logistiques de la CENI. Antoinette Kipoulou, ministre en charge de la formation professionnelle en Espagne sur place, c'est Warrior, a eu le temps d'échanger avec différents responsables des organisations autour de la formation professionnelle numérique ou digitale pour des jeunes Congolais. Des contacts utiles pour la formation digitale des jeunes Congolais. Un séjour fructueux en Espagne. La ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou-Kabenga, a échangé avec Juan Carlos, directeur général des GEOTEA. La rencontre a eu lieu dernièrement à l'hôtel intercontinental de Madrid. L'homme d'affaires espagnol est très intéressé par les secteurs de la formation professionnelle en numérique. Il s'agit pour lui de montrer à la patronne de la formation professionnelle et métier les différentes possibilités des formations particulièrement destinées aux jeunes dans des domaines tels que le développement des systèmes d'informatique territoriaux, mais aussi des informations géographiques numériques, des interprétations d'images, la gestion urbaine du territoire et enfin la transformation numérique de la société. Des domaines en pleine expansion avec, à la clé, beaucoup d'opportunités d'emploi, ce qui pourrait aider à résorber les chômages dans le milieu de jeunes. La ministre de la formation professionnelle a apprécié cet échange qui augure une nouvelle ère pour son secteur, lequel requiert des investissements dans plusieurs domaines, afin de former la main-d'oeuvre qualifiée dont a besoin les pays. Et pour terminer, les DG de la société espagnole GTA a promis de revenir avec des projets concrets de formation en faveur de la jeunesse, comme il le fait déjà dans d'autres pays africains. De voies de communication reliées au sud d'Oubangui, la population de ce coin du pays vient de bénéficier d'un bac flottant qui porte le nom de Zongo, Eurudis Kitutumodiri. C'est une question de temps pour que ce nouveau bac Zongo soit achéminé au sud d'Oubangui. Une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chilombo au peuple de cette province de la RDC en général et celui de Zongo en particulier. La réception de cet engin flottant de 50 tonnes à l'entreprise congolaise qui assurera la traversée entre la ville de Zongo en RDC et Bangui en République centrafricaine est intervenue le week-end dernier à la grande satisfaction du directeur général de l'office de route ingénieur Herman Mouti Massacrini qui a salué le travail abattu par le Congolais pour réaliser ce bijou dont du chef de l'État. Nous aurons un équipement entièrement conçu, monté, réalisé par l'expertise congolaise. Je voudrais vraiment souligner ça et lancer un message à tous les Congolais qui ont cette expertise qui peut être mise à la disposition de la nation. Quel que soit le secteur, de ne pas hésiter, de prendre toujours l'initiative et le pouvoir exécutif va les accompagner. C'est la joie. Cette joie-là va être encore immense du jour où ce pont flottant sera là où il doit être et ça va permettre de connecter des populations. Une seule recommandation du directeur général à l'entreprise bénéficiaire de cet outil de transport, c'est d'en faire bon usage. Des médicaments pour l'hôpital général de Camina et autres équipements médicaux est un geste du gouvernement central acheminé sur place par Véronique Ilungankounou, vice-ministre de la Santé publique. Edithia Lakatal. Dans la province du Olomami, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Ilungankounou, s'y trouve pour une mission officielle dans la perspective de matérialiser la couverture santé universelle pour toutes les populations de la République démocratique du Congo. Elle a posé la première pierre pour une réhabilitation des fonds en comble, de la maternité de Kinkouki et a procédé à la remise d'un lot important de médicaments. A l'hôpital général de Camina, la vice-ministre de la Santé, Véronique Ilungankoulou, a apporté un véritable ouf de soulagement avec cet important lot du matériel médical. Nous avons cherché à équiper d'abord les structures qui doivent donner ces services. Et là, nous devons aussi approvisionner nos formations sanitaires à médicaments. C'est pour ça que le gouvernement nous a dépêchés pour que nous puissions venir remettre ces mots d'équipement et médicaments parce qu'il faudra que même la personne, l'Inde, qui est au plus fin de notre pays, puisse recevoir les soins descendants. Nous devons lutter contre la COVID-19. Le médecin directeur qui a réceptionné cette dotation du gouvernement, Samalou Kondé, est un homme comblé. Il n'a plus qu'à l'utiliser en bon père de famille. La population des Camina et les environs a adressé des vifs remerciements au premier ministre et au président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, avant d'étaler une litanie des doléances. Message que la vice-ministre a promis de transmettre fidèlement à sa hiérarchie. L'immortel Papa Wemba, six ans sous terre, il a été célébré encore hier le 24 avril, jour où il s'était éteint. Sapeur, homme politique, homme de culture et autres artistes ont reproduit les œuvres du roi de la Rumba. Pour commencer, regardez cette image insolite, repérée par Erika Bamba Kongolo. L'image a presque volé la vedette de la soirée. En froid pendant plusieurs années, l'artiste et musicien Félix Oasekwa a fait des accolades chaleureuses à son collègue Kofi Olo-Midé, devant le public dans lequel se trouvent plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture et le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belli-Debunga, au cours de cette soirée, commémorant le sixième anniversaire de la disparition de l'artiste Papa Wemba. Ceux qui ont été avec le roi de la Rumba congolaise sur scène ou en studio, chanteurs, danseurs, et c'est bien sûr en musique et bien sapé que ses lieutenants lui rendent hommage. Des morceaux, en majorité interprétant les chansons de l'illustre disparu, décédés brutalement le 24 avril 2016, lors d'un concert à Abidjan-Côte d'Ivoire. Raison de la présence de l'artiste musicien ivoirien Asalfo, venu représenter tous ses compatriotes. Papa Wemba peut se reposer en paix, car l'avenir de la musique congolaise est assuré, estime ceux-là qui ont été bercés musicalement durant leur enfance par ces grands baobas de la musique africaine. C'est un jour mémorable, parce que Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise. Il avait une forte personnalité, et c'est l'un des musiciens qui ont eu un parcours tout à fait élogieux. Et depuis ses débuts dans l'orchestre Zayiko Langalanga, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort, disons, eh bien, il a incarné plusieurs valeurs. Une soirée réussie à la hauteur de l'artiste, car son influence est inestimable. Selon la ministre de la Culture, Papa Wemba s'est aussi et surtout en combat, celui de promouvant la culture de la sape. Ces cardinaux de la religion qui t'indis étaient aussi présents pour dire merci au pape de l'air religion. La soirée a atteint son paroxysme lorsque l'orchestre cultural PIV de Félix Oasekois, organisateur de la soirée, est monté sur scène pour égayer le public avec des chorégraphies inédites. Politique, l'UDPS s'est prononcée. Le candidat, successeur de Jean-Marc Abon, de poste de premier président de la Chambre basse et connue. Il s'agit du professeur André Mbata. Il a été présenté hier dimanche aux militants du parti présidentiel. Alain Bicay. Le candidat du parti. Aucune autre candidature ne sera acceptée par le parti. C'est lui qui est choisi par le parti présidentiel pour succéder à Jean-Marc Abon de Abon au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La candidature de cet éminant professeur des droits constitutionnels a été confirmée à la base de son parti par le secrétaire général de l'UDPS, Ogysin Kabouya, le dimanche 24 avril dernier. Les membres de la cellule Yupen étaient les premiers à échanger avec le numéro 1 de l'UDPS dans sa résidence sur des nouvelles orientations du parti et avoir cette confirmation. Tout celui qui se reconnaît membre de l'UDPS doit s'identifier et participer aux activités de sa cellule de résidence. Question de redynamiser les partis à la base a insisté Ogysin Kabouya. Nous, en tant que le chef, le représentant de la base, nous avons pris les choses à bras, le corps pour pouvoir changer la donne. Et qu'après 2023, ce que vous allez voir, c'est que la force de l'UDPS. Après, le secrétaire général s'est rendu à la cellule de l'Embariguini pour faire les mêmes exercices avant de présenter l'honorable André Mbata aux membres de sa cellule où il a évolué quand il habitait le quartier. Ici, les gestionnaires au quotidien de l'UDPS ont appelé ses camarades du parti à la loyauté et au soutien sans faille au chef de l'État. C'était aussi l'occasion pour Ogysin Kabouya de débattre sans tabou avec l'assistance sur des questions soulevées par les combattants. La cellule de l'UDPS à Longo Ouest était la dernière étape de la ronde du secrétaire général dans les cellules de la vie de Kinshasa. Religion, l'Église catholique a célébré hier dimanche la fête de la divine miséricorde comme un abri pour les pauvres pécheurs après la résurrection de Jésus. Revenons sur la célébration eucharistique dans une des paroisses de Kinshasa qui porte justement le nom de divine miséricorde. Nicole Sesep-Loka, bienvenue, Wening. La fête de la divine miséricorde que les chrétiens catholiques célèbrent le deuxième dimanche des Pâques a été instaurée par le pape Jean-Paul II lors du Jubilé de l'an 2000 à la suite des révélations de la sainte Faustina. La divine miséricorde nous renvoie selon les écritures saintes à la peur, au remords et au sentiment des découragements que les disciples de Jésus-Christ éprouvaient après sa mort. Mais par sa résurrection, le Christ a apporté la paix et réinstauré la confiance qui était brisée chez ses disciples. Pour le père Clément Bosch, curé de la paroisse divine miséricorde dans la commune de Mongafoula, la miséricorde de Dieu pardonne et dépasse tout. Quand les apôtres et les disciples les lectiers sont bien choisis, étaient enfermés dans leur peur, dans la charme et Jésus est venu pour leur donner ces dons de la miséricorde en propagant ces trois dons à travers ces trois dons. D'abord les dons de la paix et leur dit la paix soit avec vous et de deux à travers les dons de la miséricorde à travers l'Esprit Saint que l'Esprit Saint soit avec vous il a donné aux apôtres son esprit et ils ont aussi expérimenté la divine miséricorde à travers les plaintes de Jésus qui est devenu ce canal par qui nous rencontrons le sang qui est miséricordieux. A travers l'Eucharistie nous sommes aussi bénéficiaires de cette miséricorde divine. Sensibilisation des femmes sur l'autonomisation les activités génératrices de revenus et les gestes de premier secours qui sauvent un groupe de femmes de Kinshasa précisément en Gaba a été sensibilisé par la fondation Godard Motemona. Dans le but de rendre les femmes de la fondation Godard Motemona indépendantes et leur permettre de faire des gestes de premier secours que la fondation Godard Motemona a organisé une journée de sensibilisation à l'intention de ces femmes dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Adrien de la commune de Ngaba sur le thème autonomisation de la femme des activités génératrices des revenus ainsi que sur le geste de premier secours. Cette journée était animée par la députée nationale élue de Mohamba Pauline Compagny suppléante de Godard Motemona vice-ministre de mine et Chantal Djonga présidente de la ligue des femmes de la fondation. Cette femme que nous voulons qu'elle soit debout dans Fogomo c'est une femme qui doit avoir une vision transversale c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous voulons d'abord sensibiliser cette femme sur les initiatives afin qu'elle soit autonome dans la vie et deuxièmement qu'elle puisse poser les premiers gestes d'urgence qui peuvent sauver une vie. Les participants à cette journée de sensibilisation se sont dit chanceuses d'acquérir de telles connaissances. La fondation Godard Motemona a remis à chaque participante un panne. Les générales, les filles et les femmes des structures spécialisées de la fondation Godard Motemona de Montbelle et de Kingabwa ont aussi reçu les pannes après avoir été sensibilisées sur le même thème dans leurs poules respectives. Pour faire face à la précarité constatée dans l'administration des soins de santé dans les cassettes orientales et centrales, le président de la République avait chargé la tasque force présidentielle de procéder à l'acheminement d'un lot important des médicaments et autres équipements médicaux dans divers centres de santé. Une page magazine vous sera proposée à la fin de ce journal. pour l'instant voici ce reportage. la pourvoyeuse de l'emploi dans cette province ont négativement impacté le social de ses habitants, sans exception. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501